Bonjour, je m'appelle Marie-Josée, bienvenue dans votre No Make-up Workout. Alors, on commence une nouvelle série de cinq, encore une fois, style bootcamp. Mais cette fois-ci, cette semaine, je vais inclure un petit peu de réchauffement et un petit peu d'étirement à la fin. Alors, on commence avec notre réchauffement à l'avant du tapis, toujours avec un petit peu de yoga. C'est vraiment ma façon préférée de réveiller le corps. Les bras vers le ciel, les jambes bien ancrées. Et expi, replonge vers l'avant. On allonge la colonne, respire. Deux mains au sol, recule la jambe gauche derrière. On y va pour notre Crescent Lunge, bien ancré dans le talon avant, lève. Et descend le genou arrière au sol. On prend le pied arrière, les orteils à plat. Viens toucher le sol, on l'étire. Et reviens les mains au sol vers le ciel. Plus tôt, tourne les orteils arrière et on lève. Prends une autre respiration. Et en expirant, ramène les mains au sol. On lance la jambe droite dans les ailes, fort. Et en expirant, reviens placer le pied entre les mains. Lève la jambe gauche, respire. Standing split. Ramène les pieds ensemble, expire. Remonte juste à moitié, on respire. Et replonge le ventre fort. Remonte vers le ciel, respire. Les mains au cœur, on vit. Même chose de l'autre côté. Vers le ciel, on ouvre. Expire, plonge le dos le plus long possible. Sans trop arrondir. Allonge, respire. Et cette fois, l'autre jambe droite derrière. Crescent lunge. Garde le genou avant en haut de la cheville. Respire. Genou arrière vient au sol. Les orteils à plat. Vers l'avant, on vient toucher le sol. Et on revient vers le ciel. Tourne les orteils, crescent. Respire à nouveau. En expirant, ramène les mains au sol. On lance la jambe gauche vers le ciel. Pointe, étire la jambe. Et ramène entre les mains. Lève la jambe arrière. Lève. Et les pieds ensemble. Expire. Plonge. Remonte juste à moitié. Et redescend. Vers le ciel. On remonte complètement. Les mains au cœur. Expire. Encore une fois, même chose. Respire. On lève. Expire. Replonge. Remonte juste à moitié. Respire. Jambes gauches derrière. Crescent lunge. Respire. Genoux arrière. Descend. Ramène les mains vers l'avant. Touche le plancher. On balaie. Remonte. Respire. Tourne les orteils. On lève. Respire à nouveau. Et expire. Mains au sol. Jambes droites vers le ciel. Respire. Lunge vers l'avant. Lève la jambe derrière. Expire. Descend. Les pieds ensemble. On va remonter tout de suite cette fois. Respire. Et bien au cœur, on vide. Dernière fois. Respire. Et expire. Replonge. On allonge. Respire. Et on y va. Jambes gauches, jambes droites derrière. Remonte. Crescent. Descend. Genoux. Expire. On vient chercher. Respire. Tourne les orteils. Et et lève. Respire à nouveau ici. Expire. Mains au sol. Et jambes. Gauche vers le ciel. On lève. Lunge vers l'avant. Et hop. On lève. Et ramène les pieds ensemble. Vers le ciel. Respire. Et les mains au cœur. Expire. Super. Alors, cinq exercices aujourd'hui. On va travailler les jambes, les abdominaux. Je vais partir mon compteur. Alors, 30 secondes durant chaque exercice. Avec un petit 15 secondes de repos. Que vous pouvez faire garder complètement au repos. Si vous voulez le plus actif à faire un petit jog sur place. Ou continuer le mouvement. Mais sans que ça soit trop excessif. Juste pour continuer à faire battre le cœur. Le sang circule. Alors, vous devriez entendre la sonnette. On va commencer avec un lunge. Et un saut vers le haut en amenant le genou. Alors, pied droit devant. Et on lève. Hop. Alors, 30 secondes chaque genre. On peut le faire aussi sans saut. Juste lever le genou. Gardez les abdominaux toujours forts. Et finissez le mouvement en levant comme il faut la colonne. Donc, on ne peut pas juste remonter à moitié de cette façon. Très fort dans la jambe. Soutenu avec la colonne. Si le sol est trop loin, on touche avec un bloc. Et relâche. Alors, on va répéter le tout trois fois. On se prépare. On ne prend pas bien respirer. Un lunge fort. Et on commence. Essayez d'aller toucher loin derrière avec le pied. Une bonne puissance dans le poussé du pied avant. Vous pouvez faire aussi le saut juste à la moitié du temps. Quand vous vous sentez que vous êtes fatigué, vous continuez, mais en modifiant. Good. Alors, repos. Prochain. On va sur les mains. Mountain. Climber. On va aller chercher les genoux au coude opposé. Alors, on se prépare. Et on y va. Alors, on reste bas. On ne veut pas s'en trouver haut. Allez plus lentement si vous avez besoin. Mais venez chercher comme il faut le genou vers les coudes. Vers avant aussi. Pas trop vers l'arrière. Et repos. Alors, on continue. Bouge pas. Sumo. Alors, sumo, on va le faire en trois petites pompes. Mais avec les talons levés, on peut ajouter un saut. Lève les talons. Et on y va. Une, deux, trois. Et saute. Vous atterrissez sur les talons. Vous recommencez. Vous pouvez aussi atterrir directement sur la plante des pieds. Deux, trois. Et tenez bien les abdominaux. Lorsque terminé. Alors, le prochain. Dernier exercice dans le fond. Parce que nous, on avait deux côtés. Planche. Et on va lever main et jambe opposées. Ici, dans le fond, on bouge très lentement. On cherche l'équilibre avant tout. Alors, bras, mains opposées. On tient sans creuser le dos comme ça. Donc, pointe les coxis. Rentre les abdominaux forts. Pointe la jambe, serre la cuisse. Vous pourriez ajouter un peu de difficulté en ramenant genoux et coudes opposées. Vous pourriez aussi le faire sur les coudes. Voilà. Et on recommence le tout. Avec notre lunge. Mets au sol. À l'avant. On calme la respiration. Et on part. Up. Et de l'autre côté. Après quelques secondes. Reste bien concentré. Et on repart. Je trouve que ces exercices permettent vraiment de se tirer en même temps. On travaille fort. Et relâche. Super. Alors, sur les mains. Pour notre mountain climber. Garde le support pour le bas du dos. Viens rentrer. On allonge. Et on y va. Une bonne poussée dans les doigts. Garde le bassin levé. On ne veut pas trop creuser. Ni trop aller haut. 10 secondes. Notre sumo. Alors, essaie d'avoir comme il faut les genoux vers les orteils. Coccyse descend. Vente bien rentrée. Lève les talons. Et on part. 3 et hop. Le poids va vouloir aller plus sur les petits orteils des fois. Surtout si vous êtes assez ouvert. Essayez de le garder aussi sur la plante du pied. On regarde le moins devant soi. Peut-être plus vers le sol pour un meilleur équilibre. Terminé. Et voilà. C'est super. Alors, dernier mouvement. Planche. Qu'on reprend. Mets et jambes opposées. Levé. On peut le faire un peu plus longtemps. Et on passe. Hop. Pas besoin d'aller très haut avec la jambe. C'est juste de penser de pointer le pied. Détirer la jambe. Essayez d'éviter de bouger d'un côté et de l'autre. Donc, les pieds assez ouverts. Et on reste centré le plus possible avec le bassin. C'est bon. Dernier tour. On se prépare pour le lunge dans cinq. Et on y va. Allez, donnez votre maximum de puissance. Dernier tour. Saute très haut. Et on se prépare pour calmer la respiration. Cinq secondes. Et on y va. En sortant, on garde les abdominaux forts. On aide à bien redresser la colonne. Dix secondes. Dix secondes. Dix secondes. Super. Alors, sur les genoux, sur les mains. On peut toujours ajouter le saut dans la mantelle ou juste le marché. Serre comme il faut les genoux vers les coudes. On se prépare. On a une dimension. On se prépare. On se prépare. On se prépare. C'est bon. Et on se prépare. Et on se prépare. On l'assoit. Lève les talons. Et on part. 2, 3. Descends bien bas. On prend son équilibre. Très large. Notre dernier. Après ça, étirement. Lève les talons. 3 secondes. Planche. Planche avec les pieds. J'ajoute un niveau de difficulté. C'est mon dernier. J'essaie d'y aller au max. Super. Alors. On va continuer simplement chez le renversé. Et lève la jambe droite. Planche le pied devant. Genoux arrière au sol. Les orteils à plat. On lève, respire. Expire, descend. Donc on continue comme ça. Inspire, lève. Expire, descend. Question de descendre, la respiration. Et de se tirer en même temps. Respire. Et descend. Garde le vent fort. Respire. Descends. Respire. Et descend. On reste ici un peu. On peut garder les mains sur le genou. On peut les laisser tomber de chaque côté aussi. Beaucoup de puissance dans le pied derrière. Beaucoup de puissance dans le pied derrière. On va ajouter. On va ajouter l'étirement du quadricep. On vient chercher le pied. Et on l'étire vers la fesse. Ajoutez quelques mouvements. Des fois, juste des micro-mouvements. Balancements. Gauche-droite. Évidemment, si vous n'arrivez pas à toucher le pied, on ne le laisse pas dans les airs. Je préfère que vous le laissez au sol pour ne pas créer de crampes au niveau de l'esquio-jambier. Et relâche. On va pligeant. Donc, lève suffisamment. Amène le genou en angle. Toujours avec de l'espace entre les fesses et le plancher. Vous ajoutez votre bloc ou votre litre. Si vous êtes confortable avec d'autres ouvertures pour les hanches ou le fessier, on va rajouter bientôt. Vous pouvez prendre une autre pause. Juste utiliser le temps pour étirer. Relaxer. Et tranquillement, on se tourne sur la fesse droite. Amène le pied gauche devant. Qui peut rester à l'intérieur du genou. Devant ou carrément à l'extérieur. Choisissez. Redresse la colonne. On vient enlacer le genou. Avec le bras opposé. Et on tourne. On revient vers le sol. On ramène les genoux ensemble. Deux mains au sol. Et on recule. Chaisement vers le sol. Lève la jambe gauche vers le ciel. Lève la jambe gauche vers l'avant. Genou arrière au sol. On se laisse descendre. Les mains sur le genou. Les mêmes choses ici. Respire. Vente fort. Garde le vent fort. Expire. Descendre le coccyx vers le plancher. L'avance en le bassin. Respire. Respire. Et expire. Respire. Et expire. Celui-là, je suis vraiment en suave. Complètement. J'espère que vous aussi. Respire. Et descend. Trois autres fois. Et descend. Deux. Dernière fois. Garde toujours le pied arrière pesant. Trois. Les mains sur le côté. Ça pourrait être les mains derrière. Donc, à chaque fois que vous refaites la vidéo, vous pouvez ajouter une différente variation. On dépose. Mets droites au sol. Cette fois, je vais retourner le dos. On tourne les orteils gauches vers l'extérieur. Descendre le bassin. Et on peut venir chercher le pied derrière. Ajouter du mouvement. Allez chercher un petit peu plus d'amplitude, un peu plus d'endroit qui serait serré. Et relâche. Pigeon. Tourne les orteils arrière. Lève le bassin. Bien placer le genou en angle. Et on ajoute notre support au besoin. Si vous préférez la version des coudes au sol, ça va aller chercher un petit peu plus dans la fesse de la jambe pliée. J'aime la version levée. Allez chercher un peu plus de psoas devant. Toujours très serré devant. Surtout si vous avez un travail ou une activité qui vous tient occupé, mais principalement assis. Alors, allez ouvrir. Ça peut rebalancer tout ce qui est en rondeur. On se balance sur le côté gauche. Glisse la jambe avant. Devant le pied. Soit à l'intérieur. Un peu plus devant le genou. Ou carrément à l'extérieur. Les deux fesses, par contre, au sol. On ne se laisse pas lever de cette façon. On allonge la taille. On ancre les deux fessiers. On vient enlasser le genou. Expire. Et on tourne. On utilise la main derrière pour nous donner un petit peu plus de poussée. Mais venez le chercher surtout avec le haut du corps. Le ventre est fort. Et on utilise les transverses pour essayer de tourner la cage thoracique. Dans l'extérieur. Et voilà. Je reviens. J'amène les jambes ensemble. On vient se faire un gros câlin. Passe les mains en dessous. Laisse la tête tomber. Laisse les épaules aussi tomber. Et voilà. Bon travail. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada